Je veux faire un peu de révision. Hier, nous avons commencé à regarder à Daniel 11, verset 40. Et notre but était de comparer et de contraster la partie A et la partie B. Et lorsque nous avons regardé à la partie A et à la partie B, nous avons pu former un schéma. Et ce schéma, ce modèle disait qu'il y aurait une blessure mortelle, une mort et une résurrection. Nous l'avons vu très clairement avec le roi du Nord. Et ensuite, cela nous a permis de le voir avec le roi du Sud. Parce que si le roi du Nord a reçu une blessure mortelle, est mort et est ressuscité, alors le roi du Sud a également dû recevoir une blessure mortelle, est mort et est ressuscité. Et nous avons pu voir ce que cela s'est passé en 1798, la blessure mortelle. La mort en 1799. Ça, c'est pour le roi du Nord. Et ensuite, pour le roi du Sud. Blessure mortelle et mort. 1989. 1991. 1989, c'était la blessure mortelle. 1991, la fin de l'Union Soviétique. La fin de Gorbatchev. Et la mort. Lorsque nous considérons la blessure mortelle et la mort du roi du Sud, si nous retournons dans les lignes de Pyrus, Pyrus en Italie, l'Omega, c'est quand la blessure mortelle est mortelle. Si nous retournons à Pyrus, en Italie, nous avons les batailles d'Héraclé, d'Asculum, et Beneventum. Et ensuite, la loi du dimanche. Argos. Où est-ce que nous placerions la blessure mortelle sur cette ligne de réforme ? Beneventum. Pourquoi Beneventum ? C'est là où il est vaincu. Pyrus est vaincu à Beneventum. Daniel 11, verset 40. Vaincu en 1989. Une défaite et une défaite. Donc dans ce contexte, avec quoi alignons-nous 1989 ? Lorsque cette histoire se répète. 1989 devient Panium. Qui est la bataille de Beneventum. Et si la bataille de Beneventum-Panium, c'est la blessure mortelle, c'est quand la mort ? Nous avons vu également cette même dynamique. 1989, l'Union soviétique commence à tomber. D'une manière où elle ne pourra pas remonter. Avec la chute du mur de Berlin et ses élections en Europe, sa défaite était maintenant inévitable. C'est pour ça que c'est mortel. À la bataille de Beneventum ou de Panium, la défaite de Rome du Sud était inévitable. Mais il n'avait pas été accompli, terminé. Quel était le problème après Beneventum ? Est-ce que Pyrrhus était encore vivant ? Donc à Beneventum, Pyrrhus n'était pas encore mort. Est-ce que Tarente était tombée ? Non. Non. Donc à Beneventum, Rome vint Pyrrhus. C'est en moins 275. Et il leur faut trois ans jusqu'à moins 272 à partir de la défaite de Pyrrhus jusqu'au moment où il est mort. Et cela leur a également demandé trois ans pour que cette ville chef du Sud, Tarente, soit conquise. Ils sont restés sinon en siège pendant toute cette période. Donc dans les lignes de Pyrrhus, vers la fin de notre ligne de réforme, nous voyons le même schéma. 1989 à 1991, c'est la blessure mortelle et la mort du roi du Sud. Ce qui veut dire que lorsque nous arrivons à notre histoire, tout ne peut pas être fait à Panium. Ce n'est pas un point solide, fort. Mais nous pouvons voir que ce qui se passe à Panium fait de la chute de la Russie comme superpuissance globale le rend inévitable. Mais cela ne fait que de suivre ce processus. Cela est fini à la loi du dimanche. Sur les rues d'Argos, la moisson Pyrrhus meurt. La même année où Tarente est tombée. Donc ce schéma de blessure mortelle et mort devient une autre histoire Panium et loi du dimanche. C'est un schéma qui se répète. Dans ce contexte, lorsque nous considérons 1989, quelle histoire nous raconte-t-elle ? Parce que nous comprenons 1989, c'est le début de la ligne des prêtres et c'est un processus de 30 ans de formation, d'entraînement. Donc nous avons les 30 ans des prêtres. Nous n'allons pas entrer dans cette étude. Je veux surtout que nous voyons que les symboles peuvent avoir plus d'une signification. 1989, c'est l'histoire de Raphia. Pas à cause du roi du Nord et du roi du Sud, mais c'est l'histoire des prêtres. C'est notre thème. Mais les symboles peuvent avoir plus d'une signification. Et si nous prenons 1989, le temps de la fin, et que nous voulons comprendre le roi du Nord et le roi du Sud, et leurs relations pendant cette période de temps, c'est également l'histoire de Panium. parce que là, c'est une blessure mortelle. Et là, c'est une blessure mortelle. Elles nous racontent la même histoire. Ces 30 ans, c'est l'histoire des prêtres. Cette histoire, c'est la chute du roi du Sud. blessure mortelle. Et lorsque nous considérons 1989, nous commençons à considérer ce à quoi cela ressemble. Est-ce que les États-Unis étaient là ? Qui a fait tomber le roi du Sud ? C'était de l'intérieur. Donc, lorsque nous considérons ces concepts, sur ce à quoi ressemble cette guerre, certaines personnes sont inclinées à dire que Raffia n'est pas une guerre chaude, mais qu'elle arrive. Mais 1989, ce n'est pas une bataille de Raffia. C'est une bataille de Panium. Et cela nous raconte l'histoire du roi du Sud qui tombe dans cette histoire et ensuite qui tombe dans cette histoire. 1989 à 1991, l'histoire de Panium à la loi du dimanche. Et tout cela, à partir de 1989 jusqu'à la loi du dimanche, c'est quel verset ? C'est Daniel 11, verset 40, Partie B. 1989 à la loi du dimanche, c'est 11, 40, verset 40, Partie B. Et cela couvre toute cette histoire. Parce que 1989 à 1991, ce que nous voyons ici au début, nous le voyons à Panium jusqu'à la loi du dimanche, la fin. Et ensuite, à la loi du dimanche, quel verset avons-nous ? Daniel 11, 41. Donc juste dans ce verset, nous pouvons l'étendre tout comme nous l'avons fait dans ce mouvement depuis 1989. Nous le voyons de plus en plus clairement. Nous avons une blessure mortelle et une mort. Et cette histoire nous raconte l'histoire d'une blessure mortelle et d'une mort. Donc lorsque nous commençons à considérer ce à quoi ressemble 1989, C'est la fin de cette guerre qui n'est pas conventionnelle. Donc Panium, c'est la fin d'une guerre qui n'est pas conventionnelle. Le roi du sud a été détruit de l'intérieur. Donc le roi du sud sera détruit de l'intérieur. Donc lorsque nous discutons de notre mode de bataille, nous sommes retournés en 1989 et nous avons retracé son développement. Je veux suggérer que cela nous donne preuve de ce que, ce à quoi ressemble la guerre. Non pas seulement pour Raphia, mais pour toute cette période. Parce que 1989 ne nous parle pas simplement de Raphia. Nous allons le voir comme une défaite du roi du sud. Et le fil conducteur principal, c'est Panium. C'est la fin d'une guerre qui est différente à ce à quoi les gens s'attendent. Dans cette histoire, 1945 à 1989, les deux parties étaient restreintes. Il y a une division des sphères d'influence et ils utilisent des techniques d'information, des subterfuges pour se miner les uns les autres. Nous arrivons dans notre histoire et je voudrais vous rappeler la citation de ce général russe. Il n'y a aucune ligne distincte entre la guerre et la paix. Donc les États-Unis et la Russie peuvent être en guerre sans que la guerre ne soit jamais déclarée. Et sans qu'elle soit même facile à voir. C'est essentiellement ce qu'il dit. Et parfois, si vous écoutez ce que disent ces gens, à la fois Poutine, ses généraux et même Donald Trump, cela se connecte vraiment avec la prophétie. 1989 à 1991, Trump a dit que c'était l'histoire de quoi ? 1989, qu'est-ce qui est inventé ? Nous avons l'Internet et Donald Trump dit que la montée de l'Internet correspond avec quoi ? Avec la montée des États-Unis comme la seule superpuissance mondiale. 1989 à 1991, cela nous a donné des indices sur où cette bataille est combattue. que ce soit du piratage, des cyberattaques, comme nous avons vu qui s'est passé l'année dernière, ou alors si c'est manipuler l'opinion publique, tout comme cela s'est passé en 2016. Cela nous donne l'indice de où et où se passe cette bataille et les outils qui sont utilisés. Et cela correspond avec la montée des États-Unis comme la seule superpuissance mondiale. Donc si nous faisons de ça panium et la loi du dimanche, qu'est-ce qui se passe ? La montée des États-Unis comme la seule superpuissance mondiale. Parce qu'entre 1989 et 1991, qui est-ce qui tombe ? L'Union soviétique. Le roi du Sud. Il est vaincu en 1989. Blessure mortelle. Tué en 1991. Donc à Panium, la défaite de la Russie, le début de sa chute jusqu'à la loi du dimanche. Donc soit c'est 1989 à 1991, ou Panium à la loi du dimanche, ces histoires se superposent. Et nous avons la montée des États-Unis comme la seule superpuissance mondiale. C'est pour ça qu'en 1991, ou à la loi du dimanche, vous avez un changement. La loi du dimanche, les États-Unis commencent ou se préparent à agir comme une puissance différente. Et nous avons la transition entre la sixième tête et la septième tête de la prophétie biblique. Donc lorsque nous parlons de ce à quoi ressemble 1989, et alors que les États-Unis commencent à perdre graduellement leur pouvoir sur ces sphères d'influence, en 1989, des élections sont tenues. et 1991, ils sont totalement divisés. Ce que l'Union soviétique a perdu, c'était ces sphères d'influence. Donc nous attendons à ce que la Russie perde quoi ? Leur pays ? La Russie ? Non, les sphères d'influence. C'est ce qui est perdu entre Panium et la loi du dimanche qui finalement la laisse tellement faible. Et nous avons considéré, lorsque nous avons parlé de Ptolémée et Séleucos, ils ne se battent pas pour l'Égypte ou pour Babylone. Ils se battent pour quoi ? à Panium. Ils se battent pour la colésérie, pour ces sphères d'influence. Et que ce soit 1989 ou 1991, Panium ou la loi du dimanche, cela ne dépasse jamais le coup. Cela ne doit jamais le dépasser. Parce qu'à Panium, tout ce que le roi du nord a pris, c'était ça. Et ici, jusqu'à la frontière d'Égypte. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'il est important que nous suivions les actualités. Parce que si nous voulons voir la lutte, cette guerre qui se joue, nous devons regarder l'Afghanistan, le Venezuela, ces différents pays. Et lorsque nous faisons cela, nous voyons que la plupart du monde est divisé en deux sphères d'influence. Certains d'entre elles, certains se sentent assez puissants pour essayer de jouer aux deux côtés. Mais la plupart du monde n'a pas cette liberté. Et ils se placent sous les États-Unis ou sous la Russie. Et alors qu'ils commencent à voir que les deux pays montrent, exhibent une dictature, cela rend la décision encore plus difficile. Et beaucoup de ces pays ont peur. Donc beaucoup de choses se passent maintenant qui pourraient sembler déconnectées. Mais cela est lié de très près avec cette guerre entre le roi du Nord et le roi du Sud. qui peut nous raconter une histoire de raffia et une histoire de panium. Donc 1989 peut nous parler de l'histoire de raffia et de panium. Tout dépend quel fil conducteur nous voulons tirer. Donc nous avons comparé et mis en contraste Daniel 11, verset 40. Nous avons vu l'histoire d'une blessure mortelle et d'une mort. Mais nous avons vu également que ce n'est pas seulement blessure mortelle et mort. Mais c'est également décrit je vais le mettre en haut. Nous avions vu 1798 et 1799. Et nous disons là que la papauté est entrée en captivité et ensuite elle est morte en captivité. Donc lorsque nous considérons l'histoire de la captivité nous n'avons pas pu comparer et contraster le roi du nord et le roi du sud. Parce que là c'est l'histoire de la papauté c'est une église c'est le royaume de Satan. Donc si nous devions considérer le royaume de Satan qui entre en captivité on ne peut pas l'amener au roi du sud. Parce que le roi du sud c'est le royaume de personne à part à eux. Donc si nous devons le voir en tant que captivité nous devons aller dans une autre histoire qui nous parle de captivité. Et ça c'est l'histoire d'Israël. Donc au lieu de comparer et de contraster le roi du nord et de le superposer avec le roi du sud ça c'est notre premier modèle. Notre deuxième c'était de prendre Babylone le royaume de Satan et de le superposer avec Israël le royaume de Dieu. Ce premier ici va nous raconter l'histoire d'une blessure mortelle et d'une mort et ce deuxième nous allons saisir le concept de la captivité. Il arrive également en deux parties. Blessure mortelle et mort et entrer en captivité mourir en captivité. Les deux concepts ont deux étapes. Et lorsqu'Ellen White décrit ce qui s'est passé en 1798 elle cite le verset d'Apocalypse 13 qui cite les deux. Elle cite l'Apocalypse 13 où il est parlé de la blessure mortelle et de la captivité. Mais le seul qu'elle dit avoir été accompli en 1798 elle parle de la blessure mortelle. Non, elle parle de la captivité. celui qui conduit en captivité doit aller en captivité. Donc elle nous donne cela. Mais ensuite il y a la première partie de ce verset qu'elle a également cité qui disait que celui qui est tué par l'épée doit être tué par l'épée. Et elle peut nous donner l'histoire de la captivité elle n'a pas parlé de la mort. Parce que là ce n'est pas 1798 mais 1799 la mort. Donc lorsque nous avons comparé et contrasté le royaume de Satan et le royaume de Dieu nous l'avons fait nous l'avons fait assez rapidement et nous avons vu l'histoire de la Babylone moderne comparée avec Israël moderne. Israël est entré en captivité lorsqu'ils en sont sortis en tant qu'Israël moderne et sont sortis en combien de parties ? Quand est-ce que l'Israël moderne est sorti ou est monté dans l'histoire ? 1798 Nous avons l'histoire des millerites. Là c'est l'alpha et ensuite il y a une oméga. Les deux commencent au temps de la fin. Alpha et oméga Là c'est les millerites et là les 144 000 Donc nous avons Alpha et oméga Israël moderne Il sort de captivité en 1798 Mais dans son existence en tant qu'Israël moderne entre il y a une captivité Et Parminder nous a donné cette histoire hier soir L'histoire des 1260 Et ensuite l'histoire des 126 Parce qu'Israël moderne monte en 1798 Sort de captivité Là c'est la fin des 1260 1989 Il sort de nouveau C'est un 126 Donc lorsque nous arrivons à la Babylone moderne Elle est entrée en captivité en 1798 Pourquoi ? Pourquoi a-t-elle été en captivité en 1798 ? Parce que la France n'a mis en captivité A France put it in captivity She disobeyed 1773 25 ans avant Qu'est-ce que l'Église catholique a fait ? La papauté Elle a oublié sa mission Elle a oublié sa mission Elle a oublié sa mission prophétique Elle était dans une condition laodisséenne Elle a choisi sa richesse et sa prospérité temporelle Merci Elle s'est vue riche et remplie de biens Et quels besoins avait-elle ? Pourquoi devait-elle s'inquiéter de ces personnes qu'elle essaie de tuer ? Elle préfère plutôt se reposer et jouir de sa richesse Et lorsqu'elle fait cela Elle désobéit Elle désobéit à son patron et entre en captivité Ça c'était une rébellion Donc la rébellion est suivie d'une période de captivité qui a commencé en 1798 Et je l'ai dit sans le prouver en détail qu'elle en sort en 1899 1798 C'est le début d'un accroissement de la connaissance C'est l'œuvre de William Miller 1899 Le début d'un accroissement de la connaissance Là c'est Miller Et là c'est Pacelli Il est consacré prêtre Il commence à étudier le droit de la loi du canon William Miller a terminé ses études Je vais l'étendre William Miller a terminé ses études en 1818 Pacelli Pacelli a terminé ses études en 1917 Lorsque le code de la loi canonique est terminé Le processus a commencé en 1798 et terminé en 1818 Et en 1818 il fait cette déclaration par rapport aux 25 ans Pacelli Pacelli commence à étudier en 1899 Termine en 1917 Lorsque ce code est publié sur lequel il a travaillé avec le cardinal Gaspari Et ce sont les mêmes c'est le même groupe de personnes Nous avons parlé de son frère en lien avec lui qui a apporté le traité de Latran Donc ils font une œuvre dans la papauté pour la ressusciter Le même mois Nous avons également les trois visions de Fatima Et ça c'était la sœur Lucie Elle est devenue une nonne Trois visions crainte enlever le roi du sud et jugement Et je veux poser la question Satan veut apporter un message à son église Il a fallu des centaines d'années à la papauté pour accepter un pape qui n'était pas italien Donc si vous voulez en considérer les politiques ici Vous avez une église en Italie qui n'acceptait vraiment que des papes italiens pendant environ 800 ans Également Ils ne permettent pas à leurs femmes de parler Vous ne voyez jamais une femme devant Donc pourquoi Satan irait vers une jeune fille Je crois qu'elle a environ 10 ans au Portugal Dans un lieu qui n'était pas connu Aucun endroit majeur Et lui donnerait-il un message à donner à son église Pourquoi n'a-t-il pas été vers le Vatican et parler au pape 1798 Pourquoi est-ce que ces messagers ne vont pas vers les dirigeants de l'église protestante Parce que les dirigeants sont en rébellion Ils n'écoutent pas Ils sont mis de côté Mis de côté en 1798 Il faut du temps pour que cela se développe et soit reconnu En 1899 En 1899 La direction de l'église catholique a également été mise de côté Si vous lisez cette histoire Je vous encourage à lire le livre Le pape d'Hitler C'est en français Vous pouvez trouver une version française Et cela couvre une partie de cette histoire dans des très profonds détails A partir de la naissance de Pacelli Cela retrace ses premières années Cela parle de 1899 Cela parle de Fatima De leur impact sur Pacelli Cela parle des papes dans cette histoire Ce n'est pas nécessairement des hommes bons Mais ils ne font pas l'oeuvre qu'ils étaient censés faire Et ils ne voulaient pas écouter ces messages du Portugal Parce qu'ils en avaient peur Les dirigeants avaient peur de ces messages Pourquoi ? Ce dont les dirigeants avaient peur De pourquoi est-ce que Marie Enverrait un message au Portugal à ses enfants et non pas à eux C'est leur crainte Il y a un rejet Et ils le savent Si Fatima est vrai Ce sont des messages qui se dirigent directement vers l'église sur lesquels ils n'ont pas de contrôle Et les papes dans cette histoire étaient très conscients qu'ils perdaient contrôle Des milliers de personnes Lors de la sixième apparition à Fatima Il y avait environ 70 000 personnes qui sont arrivées Le jour où ça a été prédit 70 000 catholiques sont arrivés à cette petite ville pour voir ces trois enfants Et essayer d'expérimenter ce qui se passait là-bas Ça c'était en octobre 1917 Donc le peuple arrive dans ce lieu Essaye de voir Lucie Essaye de comprendre ce qui se passe Et le gouvernement papal n'a absolument aucun contrôle sur ce qui se passe Donc ils enlèvent Lucie de Fatima Ils la placent dans une école loin Ils essaient de la séparer du lieu En espérant que cela permettrait aux personnes d'arrêter de faire des pèlerinages et d'attirer ici l'attention Parce que ces messages qui arrivaient À ce moment-là les trois étaient encore secrets Mais ils savent que quoi qu'il se passe À Rome ils n'y ont aucun contrôle Nous amenons cela dans notre histoire Les dirigeants des églises n'avaient pas de contrôle sur ces messages Donc ils commencent à se battre contre eux Cela ressemble un peu différent lorsqu'on l'amène à la structure catholique papale C'est un peu difficile de voir un renversement de dirigeants Parce qu'ils ont simplement une continuité de papes Et dans cette histoire nous avons toute une variété de personnes qui sont impliquées Mais lorsque vous arrivez à l'église catholique Vous n'avez pas tout à fait cette même structure Parce qu'ils ne répondent qu'à un homme Donc nous n'avons pas Miller et Snow dans la contrefaçon C'est juste Pacelli tout du long Il commence en 1899 Il est fait pape la veille de la Deuxième Guerre mondiale Il entre déjà en alliance avec Hitler Et nous arrivons en 1844 1989 Le 22 octobre 1945 1844 1945 Et comment est-ce que cela s'est terminé C'était un désappointement C'était un désappointement Pourquoi est-ce que c'était un désappointement ? Parce que les messages de Samuel Snow Parce que les messages de Samuel Snow qu'il a donnés étaient à moitié vrais La date était correcte Nous avons dessiné cela hier Le 21 juillet Le 21 juillet Cette prédiction est donnée d'une fin du temps de grâce FTG du 22 octobre 1844 Mais Samuel Snow ne dit pas que c'est une fin du temps de grâce Il dit que c'est quoi ? Le second avènement Donc un message est donné Prédisant un second avènement Alors qu'en fait C'était une fin du temps de grâce Et avaient-ils la lumière dans cette histoire pour comprendre la différence ? Oui Ellen White le rend très clair Que ce n'était pas parce que Dieu avait retenu des informations Mais c'était l'erreur de son peuple Donc dans cette histoire Ils font une erreur Samuel Snow avait à moitié raison à moitié tort Lorsque nous arrivons dans cette histoire avant 1945 Pacelli comprend sa mission de vaincre le roi du sud l'Union soviétique Et il tente cela en entrant en union avec Hitler Il a essayé d'entrer en union avec les Etats-Unis Mais les Etats-Unis lui ont dit littéralement dans une lettre de Roosevelt Nous ne sommes pas d'accord Roosevelt a dit à cette époque donc celui qui est devenu le pape Pie XII Ton ennemi numéro un c'est l'Union soviétique Et le nôtre c'est l'Allemagne Donc nous n'allons pas être d'accord Et peu importe ce que Pacelli essayait de faire Les Etats-Unis étaient déterminés à se battre contre l'Allemagne en premier Et Pacelli pensait que c'était avec l'Allemagne qu'il lui fallait une alliance Donc il avait à moitié raison à moitié tort Il avait besoin de vaincre l'Union soviétique Mais il était impatient Et il a essayé de le tenter avec l'Allemagne Et cela s'est terminé en un désappointement Ce n'est qu'après cette date Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale que nous avons le début de la guerre froide Et ce qu'a fait ensuite le pape Pie XII c'est commencer à travailler avec les Etats-Unis Ils ont reconnu leurs erreurs en 1844 Ils ont commencé à changer leurs plans Nous avons la vision dans le champ Ils ont vu leurs erreurs Nous parlons de Reagan et de Bush qui travaillent ensemble Mais ça c'est la dernière fin de cette histoire Peu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale Le pape Pie XII commence déjà à travailler avec les Etats-Unis Cela ne lui a pas pris 40 ans pour que la papauté voit son erreur Je voulais dire donc Reagan et Jean-Paul II par Reagan et Bush l'Alliance profane Reagan et Jean-Paul II Mais elle a commencé en 1945 avec le pape Pie XII Et les Etats-Unis commencent à payer des milliers au Vatican pour les aider à vaincre le communisme de l'Europe de l'Est Donc là c'est l'histoire Alpha Nous avons parlé de 1850 et 1950 mais ensuite nous sommes arrivés dans une autre histoire entre ces deux L'Alpha et l'Oméga entourent une autre histoire Et celle-ci nous pourrions rentrer dans plus de détails Je veux juste que nous regardions 1886 et 1888 En 1888 il y a une tentative ici de résoudre les problèmes de l'Église Un message arrive Il arrive et vient de Jones et Wagoner On va juste parler de Wagoner et en conflit avec lui se trouve Butler Et leur argument porte sur le livre de Galates En 1886 Butler écrit une brochure Comment est-ce qu'il s'appelait ? La loi dans le livre de Galates Donc Butler écrit une brochure qui attaque pour attaquer Wagoner et sur sa position par rapport à la justification par la foi Ellen White dans cette histoire elle soutient beaucoup Wagoner mais elle dit qu'aucun des deux n'a la lumière sur le sujet elle démontre qu'ils ont à moitié de raison et à moitié tort Nous faisons descendre cela vers la contrefaçon 1989 Comme nous en avons parlé là-bas la mission est la même vaincre le roi du sud Nous comprenons 1863 1863 Nous avons 1850 1863 c'est un problème par rapport à l'organisation et il y a un problème par rapport à notre message prophétique Ils rejettent le message prophétique 1950 à tenter un réveil à tenter 1962 1962 rejet de Fatima et de leur message prophétique Mais ils ont commencé à résoudre ces problèmes lorsqu'ils arrivent dans l'histoire de Jean-Paul II qu'ils reconnaissent comme ils reconnaissent donc Fatima mais il a un problème avec les jésuites Et rappelons-nous la manière dont les jésuites entrent dans cette histoire 1773 ils se battent contre les jésuites 1989 ils sont encore contre les jésuites Qui est donc celui qui est censé faire l'oeuvre ? Les jésuites Et en 1989 nous avons cette guerre cette bataille entre Jean-Paul II et les jésuites Et cela porte vraiment sur les vues traditionnelles Butler soutenait la vue traditionnelle de l'église sur le livre de Galates Jean-Paul II soutenait la vue traditionnelle de l'église Wagner est vu comme étant nouveau et comme amenant des vues dangereuses et radicales qui s'opposaient à la tradition Et c'est le même problème avec les jésuites On voyait qu'ils amenaient ces idées radicales qui amenaient l'opposition Et deux ans auparavant comme là deux ans auparavant 1987 un livre est écrit par Malachi Martin Il parle donc des jésuites C'est un long nom mais cela parle des jésuites en disant qu'ils ont trahi l'église catholique C'est une attaque directe sur leur position Jean-Paul II faisait la bonne oeuvre en essayant de vaincre le roi du sud Lorsque nous arrivons dans cette histoire ils ont à moitié raison à moitié tort Lorsque nous sommes allés dans l'histoire de Pyrus Nous avons vu deux histoires un début et une fin Alpha et Omega Et j'aimerais vous rappeler du tableau que nous avons construit en trois batailles sur quatre histoires Ça ressemblait à ça Vous pourriez dire que ça c'est la première bataille la deuxième et la troisième Héraclé Asculum Beneventum Mais nous avons vu quatre histoires différentes Et nous avons construit un tableau Et qu'est-ce que ce tableau disait ? Tout cela c'est d'après la perspective du roi du nord Lorsque nous parlons de l'échec ou du succès Donc en 1844 On n'en parlerait pas comme étant un succès pour Satan Nous le prenons d'après la perspective du roi du nord Le vrai roi du nord c'est Dieu 1945 Nous ne disons pas que c'est une histoire de succès pour l'Union soviétique Nous l'abordons d'après la perspective de la papauté Cela a plus de sens de le faire ainsi Donc nous parlons d'échec et d'échec Nous en parlons d'après la perspective du roi du nord Donc lorsque nous regardons à ces trois batailles Nous avons parlé de succès et d'échec Tout cela c'est d'après la perspective du roi du nord Quiconque dans cette histoire qui que ce soit qui représente le roi du nord dans cette histoire Et nous pouvons identifier un schéma un modèle Dans une histoire alpha Comment est-ce que c'est dessiné ? Dans une histoire alpha D'après la perspective du roi du nord Une alpha Cette première bataille C'est un succès Le deuxième est un succès Le troisième c'est un échec Histoire de la deuxième guerre mondiale Août 1940 L'opération Barbarossa 1945 Échec L'histoire de l'Allemagne nazie Succès en 1940 Succès en 1941 Succès en 1941 Échec en 1945 Lorsque nous arrivons dans une histoire de l'Omega Première bataille Échec Ensuite Échec Et la troisième Succès Histoire de l'Omega Première bataille échec Éraclée Deuxième Échec Asculum Et le troisième Succès Beneventum Et c'est ces deux qui ont été comprises par le mouvement en premier Le roi du nord Échec à Raphia Succès à Panium Et lorsque nous approchons ces graphiques Et nous avons également parlé de qui a initié ce conflit Nous avons de nouveau vu le même schéma Cela colle également parfaitement On pourrait redessiner cela Et montrer qui initie chaque bataille Et cela forme un schéma exact également entre l'histoire Alpha et Omega Et si nous prenons cette histoire et devions la placer sur 1945 Est-ce que c'est un échec ou un succès ? C'est celui-là Là c'est 1945 Succès 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 Échec C'est l'histoire de l'Allemagne nazie de la Deuxième Guerre mondiale Et vous le superposez sur Panium 1945 nous raconte Panium 1945 1945 C'est un désappointement et un échec parce que le message était à moitié vrai et à moitié faux 1844 1844 1844 désappointement et échec parce que le message était à moitié vrai et à moitié faux Ce que nous ne pouvons pas faire c'est prendre cette histoire et cette histoire et les faire descendre entièrement dans cette histoire On ne peut pas le faire avec la contrefaçon Nous ne pouvons pas prendre 1945 et le faire descendre directement sur Panium parce que cela le ferait voir comme une histoire d'échec Et nous savons que nous ne pouvons pas faire cela avec la contrefaçon Donc nous ne devrions pas le faire avec le vrai Nous ne devrions pas prendre 1844 Et la prédiction de Samuel Snow comme étant à moitié tort à moitié raison et le faire descendre sur 2012 ou 2014 ou 2018 Ce n'est pas à moitié correct à moitié faux 1773 Ils se battent contre les Jésuites En 1989 Les Jésuites ont de nouveau beaucoup d'influence Mais ils se battent quand même contre les Jésuites Ce dont nous avons besoin c'est d'un pape qui va vaincre le roi du sud et qui soit de manière également qui soit un Jésuite Donc là c'est une histoire alpha Là c'est ce qui arrive entre Et ensuite nous avons notre histoire oméga Et je vais marquer la fin 1945 comme panium Et je vais dire que c'est un succès Un succès complet et total 1989 1989 Le début d'une histoire oméga La fin d'un 126 Là c'est alpha là c'est oméga Nous arrivons dans cette histoire Je ne veux pas être ferme par rapport à cette date Par rapport à là où la papauté sort de son état de captivité Parce que si nous parlons de cela je voudrais le prouver Mais je veux dire que cela s'est déjà passé 1989 Ils commencent à être rassemblés Dans cette histoire La papauté commence à être rassemblée de nouveau Cela va les amener à panium Une répétition de 1945 Et dans cette histoire C'est une histoire du pape François Si nous regardons son nom François Il a choisi ce nom à cause d'un ancien saint catholique François d'Assise François est connu pour sa pauvreté et son humilité Mais ce n'était pas sa mission L'histoire de François d'Assise C'est l'histoire C'est l'histoire de cet homme qui était mondain Et il marche sur la route Ça semble être un type de contrefaçon de l'histoire de Paul Et il reçoit ses visions Et il lui est demandé de faire quoi ? Il reçoit une mission Et c'est François reconstruit mon église Il entend cela plusieurs fois à plusieurs occasions Le but de François d'Assise ce n'était pas de vivre une vie de pauvreté mais de restaurer et de reconstruire une église brisée Et ce que le pape François a fait c'est une oeuvre de reconstruction C'est pour ça qu'il fait face à tant d'oppositions de la part des traditionnalistes de l'église Ceux qui soutenaient le point de vue de Jean-Paul II croient que le pape en fait est l'antichrist Et l'église catholique est maintenant dans un état de guerre civile Parce que sans que nous le réalisions leurs dirigeants ont été mis de côté Ce pape va voir la défaite du roi du sud Il va faire cela et agir dans l'église de manière étrange de manière étrange et nouvelle d'après le point de vue de ceux qui sont traditionnels dans l'église Et de plus en plus dans ce mouvement nous faisons la même chose Mais non seulement il va vaincre le roi du sud mais il est également un jésuite Donc il a raison d'être sur les deux fronts Lorsque nous sommes allés sur notre charte notre tableau nous avions l'échec échec et succès Nous ne pouvons pas prendre 1945 1989 Et il est placé sur le pape François Et penser que dans cette histoire il aura à moitié raison à moitié tort Parce que Rome n'a pas vaincu à moitié Pyrus C'est un succès Et c'est la même chose lorsque nous l'amenons dans notre ligne de réforme Nous n'avons plus de temps Lorsque je vais revenir Il ne reste que plus que quelques morceaux d'informations que je veux relier Agenuie-nous pour la prière Cher Père Céleste Merci pour cette nouvelle journée Merci pour ce camp où nous pouvons venir nous rassembler certains de plus loin pour nous rassembler et communier et devenir plus proches ou avec les personnes avec qui nous espérons passer l'éternité Je prie que nous soyons fidèles et que nous aurons de l'amour les uns pour les autres et de l'unité et qu'en ce camp nous puissions avoir un peu du ciel Merci pour la bénédiction que cela a été pour moi et que j'ai pu rencontrer toutes ces personnes Je prie également pour une bénédiction sur la nourriture ceux qui l'ont préparée pour nous également Au nom de Jésus Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada